Et ensemble, nous sommes le Diamond Painting Squad. Salut tout le monde, bienvenue sur la chaîne de Diamant Folie. On se retrouve aujourd'hui pour la question numéro 44 du Diamond Painting Squad Quiz. La question numéro 44, c'est on veut savoir comment vous vous préparez une nouvelle toile. Qu'est-ce que vous faites avec une nouvelle toile? Mais moi, il y a deux façons que je me prépare. En fait, vous l'avez vu parce que j'ai eu les deux toiles, les deux sortes de toiles avec mon comparatif AliExpress. Donc, quand c'est une toile en colle coulée, que le plastique est transparent sur le dessus, je me fais une grille en tape, en washi tape par-dessus. Et puis, c'est un carotté là. Puis là, je découpe des petites sections comme ça dans mon papier. Je mets du washi tape tout le temps pour ne pas que mon bras colle dans la colle. Au début, je n'en mettais pas, mais je me suis rendu compte que j'aime ça. Puis en plus, je trouve ça cute. J'en achète souvent d'ailleurs des washi tapes. C'est une vraie maladie. Je n'en achète plus souvent que des toiles. Parce que des toiles, j'en achète de moins en moins parce que j'ai eu beaucoup de partenariat. Et puis, c'est ça. Ça, c'est de la façon que je prépare ma toile quand c'est une colle coulée. Quand c'est une colle en double face, quand la pellicule sur le dessus est opaque, je retire la pellicule au complet puis je la remplace par du papier parchemin. Du papier à cuisson, mais c'est vraiment du papier parchemin. Parce que si tu mets du papier ciré dessus, ça va tout arracher ta colle. Tu ne veux pas ça. Donc, du papier parchemin. Puis le papier parchemin, ça se découpe bien avec le couteau pour pouvoir faire des petites sections. Par contre, le washi tape, il ne colle pas sur le papier parchemin. Je me suis rendue compte de ça. Donc, je fais quand même mon tour, tout le tour de l'image en washi tape. Mais je ne mets pas de... je ne fais pas de grille. Je pourrais le faire au crayon. Parce qu'on peut écrire sur le papier parchemin, il n'y a pas de problème. Mais je fais juste le découper. Parce qu'avec la papier parchemin, il est comme un petit peu translucide. Parce que si tu mets ta tablette lumineuse en arrière, quand tu l'allumes, tu peux voir tes lignes. Je découpe où est-ce que les lignes. Je me calcule mes carrés. Un 30 par 30. Oui, parce que c'est des carrés de 10 par 10. Fait que 30 par 30. Je fais ma petite section. Parce que ça, je fais un 30 par 30, puis un 30 par 30. Fait que c'est comme ça que je travaille. Ma toile en toile... Ma toile en toile... Ma toile en... Colle... Double face avec du papier parchemin par-dessus. Mais toujours, toujours, le washi tape tout le tour. Je choisis toujours un washi tape qui fit un peu. C'est sûr que je n'en ai pas une tonne. Je connais des gens qui en ont beaucoup plus que moi. Mais je commence à en avoir pas mal. J'en ai même mis dans ma liste pour qu'ils disaient que d'autres fêtes. Hihi, ma fête sent bien. Puis c'est ça, j'en ai. J'en ai quand même quelques-uns sur ma tablette. Mais c'est ça. J'essaie de choisir un qui fit avec les couleurs. Soit une couleur qui revient dans la toile. Soit un thème. Parce que j'en ai avec des... Mettons, avec des oiseaux, puis des affaires comme ça. Je veux que ça fit. Puis c'est juste une question de cute. Parce que ça ne change rien, là. C'est tout. C'est pas mal ça que je fais avec ma préparation d'une nouvelle toile à faire. Donc, vous, est-ce que vous mettez le washi tape? Est-ce que vous découpez des carrés? Est-ce que vous faites juste relever le plastique, mettre les diamants, refermer ça, puis recommencer le lendemain? Ma mère, c'est comme ça qu'elle travaille. Elle se fait pas des petites sections. Moi, j'ai des petites sections. C'est important. Ben, c'est important. Moi, j'aime ça. Comme ça. Comme ça, je me dis... Je l'ouvre, je la commence, j'ai fini. Comme ça, tu sais, le reste de la colle n'est pas exposée tout le temps. Parce qu'à force de l'ouvrir, de l'ouvrir, de l'ouvrir, ça devient lousse. Moi, j'aime ça comme ça. Puis, c'est tout. C'était ça la question cette semaine. Puis, euh, 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 euh... Ben, c'est ça. On veut voir vos réponses, hein? Comme d'habitude, utilisez le hashtag Diamond Painting Squad Quiz. Et puis, c'était la question numéro 44. Et on se retrouve la semaine prochaine pour la question 45. Et puis, si vous êtes comme moi et que vous aimez le Diamond Painting un peu, beaucoup ou à la folie, abonnez-vous! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada